Oubliez jusqu'au prénom de vos enfants, il vous faudra tout réapprendre. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Dans un instant, Gaspard Proust met d'abord le zapping. C'était le zapping et maintenant j'accueille Gaspard Proust pour... Elle est pas belle la vie ? Marianne, Marianne. Alors je pratique le sursaut républicain. Je sais pas si c'est efficace, mais c'est ce que je lis partout sur Facebook, il faut se mobiliser. Et sur Facebook, on en arrive à des actes d'héroïsme assez radicaux et qui font du bien. J'ai vu passer un poste quand j'ai appris qu'un ami de mes amis, que j'avais accepté comme ami, s'était réjoui d'avoir voté Front National, je l'ai tout de suite supprimé de mes amis. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était plus un ami. Putain, le maquis du Verkorn n'a qu'à bien se tenir. C'est beau l'engagement au XXIe siècle. Ça te coûte un clic. Hollande. Après la déculottée électorale, enfin la déculottée, la double pénétration. Alors, parce qu'il est municipal avant, donc ça compte double, quoi, je veux dire, là, c'est... De toute façon, on sait que pour l'EPS, la prochaine échéance, c'est la présidentielle de 2037. Alors, fort de ce bilan, notre président, il s'est dit, je vais aller négocier avec l'Allemagne. Maintenant, au moins, on sait ce qu'il partageait avec Ségolène. C'était son amour pour la science-fiction. C'est vraiment le cancre qui vient au conseil de classe et qui dit, bon, les gars, moi, j'ai fait 0 sur 20 à l'interro. Il serait peut-être temps de changer le barème de notation. Et j'imagine la tronche des autres, quand il arrive, il doit se dire, bon, comment lui dire qu'il est mauvais sans le démotiver ? Non, mais il ne faut pas casser l'élan. Mais si, tu peux... Encouragement du jury, tu vois ? Le mec, il fait 13% quand les autres, ils font 35-40 en moyenne. Son prochain grand discours, je vois, non, il ne faut pas réformer la dictée, mais l'orthographe, tu vois, ça va être ça. En gros, le couple franco-allemand, ça ressemble à un pitch classique de comédie romantique. T'as la bonne élève de la classe un peu rondouillarde qui se prend d'affection pour l'handicapé que tout le monde rejette. C'est Cameron Diaz sous cholestérol qui flashe sur Rain Man sans capacité de calcul. Attention, ce coup-ci, Hollande a prévenu. Cette fois-ci, moi, j'y vais pour parler d'emploi, de croissance, d'investissement. Parce que jusque-là, il leur causait de quoi ? De ses calculs rénaux et du dernier disque de Shakira ? Percé du Front National. Alors, séisme, choc, tremblement de terre, raz-de-marée, c'est la semaine à Runtazief. La France est foutue. Alors, une fois de plus, il paraît que les nazis sont à nos portes. Peut-être, mais pour une fois qu'ils marchent vers l'Allemagne... Alors, certains disent, si le FN fait 25%, c'est à cause des abstentionnistes. C'est vrai. S'ils avaient voté, le FN aurait fait plus. Alors, les mauvaises langues disent que le FN devient un parti de cumulard. C'est de la mauvaise foi, quoi. On peut tout à fait cumuler un mandat européen avec un boulot de vigile ou de maître chien. Non ? Non ? Je sais pas ? Copé, Copé démissionne. Salut, Pandéoné. Salut, Pandéoné. A force de réclamer la démission des autres, à un moment, ça se retourne contre vous. Bah, oui. Moi, je suis sûr que si Robespierre avait réclamé moins de tronches à guillotiner, il aurait peut-être encore senti ses doigts de pied quand il a regardé la foule pour la dernière fois. Parce que là, Jean-François... Je me permettais... Parce que là, je m'adressais. Jean-François, il te reste 15 jours à la tête de l'UMP. Faut vraiment en profiter pour ranger ta chambre. Mettre de l'ordre dans tes dossiers 15 jours pour expédier les affaires courantes. Donc, en gros, détruire l'épreuve. Qu'un jour, c'est peu. Je veux dire, même en téléchargeant aujourd'hui Macleaner ou Windows Restauration, j'ai l'intuition que ça suffira pas. Alors, moi, je veux bien t'aider pour faire la procédure, parce que, moi, tu vas me manquer. Avec Fillon, c'était un couple. On aurait dit deux funèses qui tapent sur le casque de Bourville. C'est vraiment... Alors... Non, je vais t'aider. Alors, déjà, je sais pas si t'as un Mac ou un PC. Bon, un PC, vu les initiales... Je doute que t'as ça. Mais comme t'es un mec tordu, je pense que t'as un PC. Donc, t'appuies sur Power. Alors, tu vas entendre un bruit de ventilateur. C'est normal, c'est pour aérer les bites. Parce que les bites au repos, ça fait des nœuds, faut les régénérer. Bon. Là, tu t'excites pas, faut attendre un peu. Si ça traîne un peu, c'est normal. Si ça traîne beaucoup, c'est que t'es chez Free. Et là, il faut savoir que ton ordinateur envoie un signal sur le portable d'un technicien qui doit aller brancher un câble sauvage sur un relais Orange. Et pour peu que le mec soit en pause café. Une fois que c'est allumé, si t'as une alerte comme quoi tes contacts ont disparu, ne t'inquiète pas, c'est la confirmation qu'en fait t'es chez Orange. Bon. Bon, a priori, t'as l'écran devant toi. Tu vas en bas à gauche. Je sais, prends sur toi, c'est un effort. T'as remarqué que les programmes sont en bas à gauche et la poubelle en bas à droite. Comme quoi, bon. En bas à gauche, t'as un petit rond avec un drapeau de la Gay Pride. Tu vas cliquer dessus. Tu vas dans Programmes, Office, tout, tout, Excel, PowerPoint, tout, tout. Dans Excel, tu vas dans les tableaux. Si dans les tableaux, il y a des chiffres avec au minimum 6 zéros, on est bon. D'ailleurs, a priori, tu verras, c'est enregistré sous le budget Capsule à Café. Bon, t'es un malin, t'es un malin, c'est comme ça. De toi à moi, Jean-François, je sens que tu vas tomber sur beaucoup de tableaux et que l'aller-retour Bureau Corbeil, ça va te prendre 2, 3 ans minimum. Donc, mon conseil, tu prends ton ordi, tu ouvres ta fenêtre, tu passes la tête par la fenêtre. Si tu constates qu'il y a bien 6 étages en dessous, tu balances tout dans la cour. Maintenant, si en jetant ton ordi, tu remarques que la prise s'est arrachée en même temps, que ça fait un court circuit et que ton armoire à fusibles est en train de cramer, que ton appartement brûle, pas de panique, c'est un signe du destin, profite. Bonne nouvelle. Voyage émouvant du pape. Il a proposé à Shimon Peres et Mahmoud Abbas de prier au Vatican. C'est chouette, inviter un musulman et un juif prier ensemble. En gros, c'est comme demander à un mari cocu et à l'amant de se prendre par la main et de souhaiter à l'autre d'être très heureux en amour. Alors, pas belle la vie ? Voilà, c'était Gaston Proulx. Je vous retourne ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal et sur Canal 2.